Le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise aux primaires et aux secondaires sera offert dès l'année scolaire 2024-2025. Un cours qui laisse place à l'éducation sexuelle. L'organisme Réforme, qui a pour mission de faire la promotion d'une éducation à la sexualité saine, positive, a développé des outils pour les enseignants. On en parle avec Béatrice Amiau, qui est fondatrice de l'organisme Réforme. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien oui, vous. Oui, vraiment, c'est toujours le fun de parler de mon bébé, de ce qui m'anime et qui anime mon équipe à tous les jours. Parlez-moi d'abord pourquoi c'est important pour vous et pour l'organisme de développer des outils pour les enseignants en lien avec les cours d'éducation sexuelle. En fait, l'éducation à la sexualité, c'est une tâche obligatoire pour les enseignants, mais ce n'est pas facile à enseigner. Même quand tu as des intentions éducatives, quand tu as des objectifs, par où tu prends ça? Nous, on crée des outils pour rendre ça le fun pour les profs et pour les jeunes de manière hyper détaillée, mais aussi très tangible. Et qu'est-ce que vous avez développé? On parle de réelle reproduction d'anatomie sexuelle féminine et masculine. Tout à fait. En fait, c'est un jeu de construction anatomique. Donc, les élèves sont invités à assembler le modèle qu'on voit juste ici. Je vais me mettre dans le bon bord. Ici, j'ai le modèle masculin dans sa boîte. Donc, ils assemblent le modèle. Donc, on comprend les proportions, on comprend les formes. Et ensuite, la magie, c'est qu'il y a des cartes de jeu et de la pâte à modeler, qui sentent d'ailleurs très, très bon, et qui permet de compléter le modèle. Donc, de parler de notion de contraception, par exemple, de créer les moyens de contraception en grandeur réelle et de les insérer dans le modèle. Ça permet aussi de comprendre la fonction et les relations entre les différentes parties du corps. Mais vraiment de se centrer sur l'organe reproducteur. On enlève les muscles, les systèmes sanguins qui compliquent les choses. On y va pour l'essentiel. Et comment s'est déroulé le processus de création de ces outils-là? Parce que, évidemment, vous vous êtes entouré d'experts pour pouvoir arriver avec ces produits. Tout à fait. En fait, c'est un travail très collaboratif. On travaille avec autant des designers, comme je le suis, des sexologues, travailleurs sociaux, des organismes partenaires, des écoles. On a été en projet pilote pendant un an avec une vingtaine d'écoles à travers la province. Donc, le but, c'est vraiment de créer l'outil de rêve pour tout ce monde-là et de le rendre accessible aux écoles québécoises et plus et plus. Mais ça se veut vraiment un travail où tout le monde amène de sa tête. Chez Réformes, on est tout le temps en évolution. Même, on reçoit des commentaires des écoles constamment pour dire « Ah, ça serait le fun qu'il y ait telle affaire. » Puis, tu sais, nous, c'est le fun. Comme c'est produit au Québec, on est en mesure d'apporter ces modifications-là très facilement. Et comment vous avez fait pour approuver vos outils, vos jeux éducatifs au ministère de l'Éducation? Comment ça fonctionne? En fait, ça, il n'y a pas beaucoup de législation à ce niveau-là. Là, j'étais quand même surprise qu'on a lancé l'entreprise. C'est à nous de faire nos démarches. Nous, on a fait approuver avec la santé publique le jeu de cartes. On trouvait ça important que notre message est en concordance avec ce que la santé publique fait. Donc, on a fait approuver tout ça. Et notre projet pilote a permis de valider sa pertinence, son utilité auprès des écoles. Mais après ça, c'est aux enseignants de sélectionner le matériel qui jugent bon pour leur classe. Et bien, en ce moment, il y a une très belle réaction face à nos outils. Et comment ces outils-là, ça peut aider à réduire les malaises vécus en classe? Parce qu'on a tous des souvenirs de ça, évidemment, au secondaire, notamment, lorsque la question est abordée en classe. Bien, on le voit, en fait, à l'écran en ce moment. C'est une expérience que j'ai vécue personnellement. Quand on n'a pas les outils adéquats, comme par exemple avec le cylindre gradué, ma foi, gigantesque, bien, ça l'ouvre, ça fait en fait des mauvaises idées. Moi, je pensais vraiment que le membre masculin ressemblait à ça. Ce qui m'a traumatisée, personnellement. Puis, en fait, avoir des outils dans des formes réalistes, des proportions réalistes, puis par exemple, les moindres contraceptions dans des tailles réalistes, bien, ça permet de ne pas créer d'idées, d'avoir vraiment les bons outils pour parler des bonnes choses. Puis aussi, surtout, de parler des bons mots. On parle des organes, bien, de les nommer. La veuve, le pénis, on ne passe pas par quatre chemins pour aller à la vérité. Il y a certains parents qui sont moins enclins pour l'éducation sexuelle, que ce soit abordée dès le primaire. C'est quoi le message que vous avez à lancer à ces parents-là et comment les rassurer? Bien, en fait, l'éducation à la sexualité, là, on ne parle pas seulement de l'agir sexuel. C'est vraiment parler de relations égalitaires, de relations saines. On parle de ses droits. Et avoir accès à une éducation à la sexualité saine et complète, bien, en fait, c'est un droit qui a été reconnu par l'ONU. Ça permet de se protéger. Puis en ayant les bons mots, en ayant, en essayant reconnaître ses droits puis ses valeurs, bien, ça permet de se protéger dans la vie de tous les jours puis d'aider son entourage à se reconnaître et à se connaître. Béatrice Amiau, fondatrice de Réformes, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci! Bonne journée.